Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, ce dimanche 9 octobre 2022, 9h47, heure du Québec, j'espère que vous allez bien. Merci d'être là avec moi sur YouTube, ceux qui ne sont pas abonnés. Faites-le maintenant, ceux qui le sont déjà, merci infiniment. Merci à tous ceux qui m'envoient des liens, des messages aussi, vraiment très, très appréciés. On va retourner dans le fascinant monde des civilisations extraterrestres, de ces OVNI, objets volants non identifiés. Mais on va aller le voir sous un autre angle, avec un angle un peu du passé, mais aussi un angle gouvernemental et militaire. Et c'est vraiment intéressant. J'ai découvert une petite vidéo fascinante d'une chaîne YouTube vraiment très bien montée, très bien faite, que vous connaissez peut-être. Je vous laisserai le lien de cette capsule-là dans la boîte de description. Puis je vais vous la résumer un peu, puis la traduire, parce que c'est en anglais. Je sais que beaucoup de mes abonnés sont unilingues francophones. Et ça nous amène, et ça nous parle, et ça nous raconte plusieurs... Bien, on fait référence à plusieurs récits, mais on commence avec celui de Richard Byrd, l'amiral Richard Byrd, que vous connaissez sûrement, ceux qui sont intéressés par ce sujet-là et d'autres. Donc Richard Byrd, qui était un officier de marine et explorateur américain, il a été récipiendaire de la médaille d'honneur, la plus haute distinction pour la bravoure donnée par les États-Unis, et a été un aviateur américain pionnier qui a exploré, on le sait, l'Antarctique, et un organisateur de la logistique polaire, les vols d'avions dans lesquels il a servi comme navigateur et chef d'expédition, à travers l'océan Atlantique, un segment de l'océan Arctique et un segment du plateau Antarctique. Byrd a affirmé que ses expéditions avaient été les premières à atteindre le pôle Nord et le pôle du Sud par voie aérienne. Sa prétention d'avoir atteint le pôle Nord est contestée. Il est également connu pour avoir découvert le mont Sidley, le plus grand volcan endormi de l'Antarctique, donc c'est quand même pas n'importe qui. Il a eu plusieurs missions, dont une qui a été une mission quand même assez étrange, controversée, gardée secrète aussi à un certain point ou à une certaine partie, et c'est celle-là dont on parle ici surtout dans son livre personnel, qui a été redécouverte apparemment par son fils, et c'est cette fameuse mission High Jump qui a duré à peu près quatre mois. Donc, quand la capsule commence de Lab 360, c'est le nom de la chaîne, on nous dit que, et avec raison, beaucoup, beaucoup d'observations d'ovnis ont commencé à être faites entre, disons, surtout après la Deuxième Guerre mondiale et l'explosion de deux bombes nucléaires, Hiroshima et Nagasaki, mais entre la Première et Deuxième Guerre mondiale aussi, c'est là où on a commencé à vouloir aller, plusieurs pays, explorer l'Arctique et l'Antarctique surtout, et qu'on a commencé à adapter le matériel terrestre et aérien aux conditions polaires et la technologie qu'on avait à l'époque aux conditions extrêmes polaires. Et on a vu que beaucoup de pays sont allés s'installer là. Beaucoup d'observations ont commencé à être faites aussi d'objets volants, non identifiés, beaucoup, 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 beaucoup. Puis on fait référence à ça aussi, et avec raison qu'énormément, plus que la majorité des observations d'ovnis sont faites près de l'eau. Certains, je pense qu'on allègue presque 70% dans les océans et 15% près de grands lacs. Et, dans cette capsule-là, Richard Byrd, à un certain moment, serait parti en avion et, à un certain moment donné, aurait atteint un espace vraiment étrange en Antarctique et il serait, parce qu'il est explorateur curieux, entré et il aurait découvert un paysage incroyable. Et j'ai trouvé, pour vous, plusieurs liens là-dessus, naturellement, parce que, bon, la capsule est là, mais je voulais faire des recherches aussi pour du matériel écrit. Et j'ai découvert, ben, j'ai trouvé, vous l'avez sûrement trouvé peut-être aussi, le livre secret de l'amiral Byrd, son livre personnel. Et là-dedans, tout est décrit. Bon, ça, tu peux en prendre, pas en laisser, tu peux y croire ou pas y croire, parce que, dans le fond, c'est ça, la grande question. Et, tout est décrit de ce qu'il a découvert, de ce qu'il a vu, d'une végétation incroyable. Même à un certain moment, ils pensaient, quand ils sont en train de voler, voir des éléphants, mais plus ils regardaient, ils se sont dit, non, ça ressemble plus à des mammouths. Et c'était, en fait, des mammouths. Et, auraient aussi vu des êtres différents, et des objets volants, et une grande cité de cristal, faites de cristal. Donc, ça, c'est pour cet aspect de cette histoire-là. Mais, dans la capsule, on revient aussi sur d'autres événements. On parle de toutes les étranges choses qui se passent, et on voit beaucoup d'observations d'OVNI dans les Bermudes, dans le fameux triangle des Bermudes, dans les Caraïbes aussi. Et un endroit aussi où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'observations qui ont été faites, c'est près du grand lac russe, le lac Baïkal. Et on a beaucoup d'histoires là-dessus. J'ai trouvé plusieurs liens aussi. Le Siberian Times qui nous parle d'extraterrestres et d'OVNI dans le lac le plus profond du monde. Donc, encore là, Baïkal. Puis, on fait référence à Steven Spielberg aussi qui a fait référence à cette histoire-là du lac Baïkal. Depuis l'Antiquité, nous dit le Siberian Times, le vaste lac Baïkal est connu comme profondément mystérieux. Mais dans les dernières années de l'ère soviétique et depuis, il a été le lieu d'un certain nombre d'observations présumées d'extraterrestres et d'OVNI. D'ailleurs, on fait référence aussi au fait qu'après les deux explosions nucléaires, on aurait comme alerté cette civilisation-là qui peut-être ne vient pas de loin, mais partage la planète avec nous. Et pourquoi elle serait ici? Ce serait pour peut-être l'eau, entre autres, et d'autres ressources naturelles, mais l'eau. et on voit la superficie de la Terre est couverte d'eau à 70-75 % et peut-être 2 à 3 % de l'océan seulement a été cartographié puis analysé ou même exploré. C'est immense, c'est vaste, c'est profond et beaucoup, 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 beaucoup de témoignages à travers le monde, même de militaires et autres, et vous en avez entendu parler, nous parlent souvent et même dans les plus récentes qui sont rapportées par le Pentagone, par les rapports gouvernementaux américains, ce fameux rapport, et beaucoup de marins américains ont témoigné puis ont déclaré avoir vu des objets sortir de l'eau et rentrer dans l'eau. Donc, est-ce que ces gens-là viennent d'ailleurs ou sont ici ou sont installés ici, peuvent venir d'ailleurs être installés ici également et nous ont à l'œil et depuis ces explosions-là, on a beaucoup témoignages aussi d'ovnis ou d'objets volants non identifiés ou de ce qu'ils appellent phénomènes aériens près de centrales nucléaires et beaucoup de sites militaires. Donc, il y a comme un lien avec ça, est-ce qu'on vient, ils sont en péril aussi, ils sont en danger si on se met à agir de façon irresponsable comme on l'a fait avec Hiroshima et Nagasaki peut-être, donc, on est sûrement, peut-être, on vit en copropriété sur la planète. Donc, on nous parle de, au départ, ils ont été dissimulés, toutes ces nombreuses observations par les autorités de l'ex-URSS, mais plus tard, ils ont été révélés par les médias russes, certains. ces derniers jours, il y a eu des rapports non confirmés en Russie, selon lesquels le réalisateur américain Steven Spielberg prévoyait un documentaire basé sur ces récits étranges et inexpliqués. Au moment d'écrire ces lignes, cela semblait être un canular, même s'il n'était pas clair qu'il avait planté des histoires dans les médias russes. Donc, même Spielberg aurait été intéressé par ça, naturellement, on le connaît, pour ses films sur les extraterrestres, il y en a fait plusieurs. Donc, le lac est peut-être le plus grand foyer devenu en Russie. Donc, les versions de l'activité extraterrestre au lac Bacal, bordé de montagnes et contenant un cinquième de l'eau douce, non gélée du monde, voyez-vous, encore une grande surface, se rapportent à des extraterrestres supposément vus par des plongeurs militaires dans ces profondeurs et à de grands vaisseaux spatiaux planant au-dessus de ces étendues grises et mosses. Donc, il y a même cette histoire-là que j'ai trouvée qui est l'histoire dont on fait référence aussi dans l'autre du Cyberian Times, c'est l'histoire de ces marins russes dont vous avez sûrement entendu parler et on en fait référence dans la capsule de Lab 360 qui ont rencontré des extraterrestres justement en allant explorer le lac Bacal. On parle de 1982 ici et ils auraient vu ces êtres vraiment étranges, ces plongeurs-là. Les extraterrestres ont été décrits par des plongeurs militaires et t'en as plusieurs qui sont décédés dans cette aventure-là et parce qu'on a essayé de les attraper naturellement, qu'est-ce qui s'est passé exactement dans cette aventure? C'est très curieux mais c'est aussi un peu nébuleux. Mais on a cette histoire-là qui est rapportée. On a même la BBC qui nous parle de chasseurs d'ovnis russes qui se tournent vers le ciel au-dessus du lac Bacal. Il y a toujours des gens qui s'en vont là pour essayer de voir ou d'observer ces ovnis-là parce qu'il y a tellement, tellement de récits d'histoires et j'ai trouvé quelque chose aussi qui nous dit que ça nous vient de Wired. La marine russe a déclassifié les rencontres rapprochées du temps de l'URSS parce que il y en a eu beaucoup, beaucoup de ces observations-là et on aurait déclassifié tout ça après l'effondrement de l'ex-URSS. Donc la marine russe a déclassifié tous ces rapports. Donc on le voit, il y en a partout à travers le monde. Tous les gouvernements ont ça entre leurs mains, entre leurs possessions. On a vu que ça a avancé un peu avec il y a deux ans avec la pression parce que trop d'observations étaient faites par des militaires américains, des marins, ça se répandait partout dans les médias. On a été obligés avec cette pression-là de se pencher là-dessus. On nous en a donné un petit peu mais vraiment pas grand-chose qui a été déclassifié. On a eu même des audiences au Sénat américain, vous vous en rappelez. et le Pentagone a été obligé d'admettre qu'il y a moins une centaine de toutes ces observations-là qui sont impossibles à expliquer et qu'on n'a pas fermé la porte à la possibilité que ça vienne d'ailleurs. Donc, tout ça pour vous dire que c'est devenu maintenant chose courante de parler de ces récits-là mais qu'on peut retourner dans le temps aussi parce que il y en a énormément, tu peux aller il y a très loin, moi des fois même je vous dis on va dans les anciens écrits qui datent de milliers d'années on fait toujours référence à des vaisseaux des prophètes ou d'autres êtres des néphélomes si on fait référence à d'autres écrits qui descendent du ciel ou qui retournent au ciel ou des vaisseaux il y a souvent référence à cette notion-là. Donc, c'est pas nouveau mais dans la capsule en question on nous dit qu'à partir du moment où entre la première et deuxième guerre mondiale c'est là qu'on a commencé à vouloir beaucoup de pays aller étrangement explorer l'Arctique et l'Antarctique surtout et on a fait tellement de récits concernant l'Antarctique vous le savez et que depuis l'explosion de ces deux bombes nucléaires il y a une profusion d'observation et de déploiement d'ovnis on peut pas les expliquer mais il y en a tellement à partir de là il y en a eu énormément et l'histoire de l'Admiral Byrd et de cette opération High Jump est fascinante jusqu'à quel point tout est crédible je le sais pas parce que tout est gardé classifié donc tu le sauras jamais il faut y aller avec la rationalité il faut en prendre comme on dit puis en laisser mais je pense qu'il faut plus en prendre que d'en laisser parce qu'il y a trop de confirmation de ça mais ça nous ramène à l'idée peut-être qu'on vit en copropriété avec eux ou qu'ils se sont installés ici puis ça me fait toujours aussi penser à l'idée que nous on envoie plein de sons dans l'univers plein de messages dans l'espoir que des civilisations les captent on leur donne notre position précise bien peut-être qu'ils nous ont trouvé depuis longtemps et que nos agissements surtout lors de la deuxième guerre mondiale et des deux explosions nucléaires les a provoqués les a alarmés peut-être qu'ils étaient là de façon beaucoup plus discrète puis là que maintenant ils sont là puis on le voit ça fait tourner la tête de toutes les les forces militaires du monde toutes ces observations on ne sait plus où aller c'est toujours les militaires qui sont touchés par ça les grands bateaux les beaucoup de bases militaires beaucoup de bases nucléaires aussi donc on est peut-être sous observation on est peut-être on sera peut-être mis à notre place aussi si jamais nos dirigeants s'en vont trop loin enfin fascinant je voulais vous laisser ça parce qu'on revient toujours à l'Antarctique puis on fait souvent référence dans ce milieu-là de l'ufologie à Richard Bird donc j'ai cette capsule-là je suis tombé par hasard dessus puis cette chaîne-là aussi qui est fascinante je vais vous la suggérer c'est en anglais quand j'aurai d'autres choses qui sont vraiment fascinantes comme celle-là je vous les représenterai mais Lab360 une chaîne à découvrir cette petite vidéo capsule extraordinairement captivante c'est bien fait je vais vous laisser ça c'est du monde qui a pas mal plus de talent que moi moi j'ai aucun talent pour faire des montages c'est pour ça que vous me voyez souvent plus avec ma présence puis je vous décris des choses je vous partage des liens avec mon écran virtuel mais pour faire des montages comme ça j'ai aucun aucun talent ces gens-là en ont beaucoup et sont super intéressants comme plein d'autres chaînes plein de gens plein de talent le seul talent que j'ai c'est de vous partager ce que j'ai à vous partager pour le reste merci d'être avec moi puis je vous laisse tout ça dans la boîte de description c'est fascinant vraiment fascinant Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501